L'objectif visé ici, c'est de rendre visible tous les acteurs de la politique d'enfance, à commencer par la marraine. Elle a beaucoup travaillé, elle a mené beaucoup d'actions en faveur de l'enfant, dans la protection de ces enfants. Mais peut-être que ces actions n'étaient pas trop visibles, mais avec le carnaval, ça permet à tout le monde vraiment de visualiser tout ce que ces acteurs ont pu mener comme action sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est de permettre à toute la population du Sénégal de voir ces images et de se dire, ah, tenez, Jigenshor, vraiment, est en train de faire un excellent travail avec la politique d'enfance. Et c'est ça l'objectif visé, c'est de rendre visible toutes nos actions menées en faveur de ces enfants. Oui, les difficultés, ça ne manque pas si vous prenez la politique d'enfance. On voit un peu la prolifération de ces structures de la politique d'enfance. Et souvent, ces acteurs n'ont pas de formation. Mais au niveau du code EPE de Jigenshor, nous avons mené une stratégie qui consiste à encadrer tous ces acteurs-là de la politique d'enfance, à les encadrer, par des encadrements regroupés. On les trouve dans leurs structures, dans leurs écoles, on les encadre, et ensuite, on organise des séminaires. Donc, ça leur permet vraiment de renforcer leurs capacités. Donc, c'est extrêmement important qu'aujourd'hui, ces acteurs-là puissent bénéficier d'apport pédagogique, dans le cadre de renforcement des capacités. Et c'est extrêmement important parce que la prise en charge de ces enfants-là, ça doit être une prise en charge habile, pas une prise en charge mal habile. Si elle n'est pas prise correctement, parce qu'il s'agit de l'avenir de ces enfants-là, on ne peut pas permettre à n'importe qui de faire ce qu'il veut. Donc, il faut une bonne prise en charge, très, très habile. Et ça permet à ces enfants-là d'avoir un développement harmonieux et de vraiment participer actuellement au développement de ces enfants-là et de bien préparer leur avenir, une intégration dans la société. Je crois que c'est extrêmement important. Avec toutes les armes à la main, ça leur permet vraiment d'avoir un avenir radieux. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut croire prendre un sonneur pour insérer aujourd'hui l'éducation environnementale au sein des états-là ? Oui, au niveau de la petite enfance, vous avez suivi le thème, les tout-petits disent non à l'insalubrité. Comme je le disais tantôt, ce sont les adultes qui salissent l'environnement. Ces enfants-là, ils sont inconscients. Donc, ils attirent un peu l'attention de ces adultes. Ils disent, attention, l'environnement que vous nous proposez est impropre. Donc, nous demandons à ce que vraiment vous puissiez vous conscientiser par rapport à cet environnement-là pour nous permettre, nous, enfants, d'avoir un développement harmonieux. Le développement ne peut se faire que dans un environnement sain. Et le développement de l'enfant, il est global. Donc, comme il est global, l'environnement fait partie du développement de l'enfant. L'enfant doit vraiment se développer dans un environnement sain, un environnement propre. Et là aussi, c'est une manière d'attirer l'attention des adultes sur leur action, comment ils agissent à travers l'environnement. Donc, c'est extrêmement important. Oui, ça, c'est un travail. Vous avez un temps suivi la Badien Ngo qui disait que le ministre de l'Environnement, aujourd'hui, c'est la journée de l'environnement, voulait d'aller à Djemberin. Il aurait pu s'arrêter même à Ziguenshore. Parce qu'aujourd'hui, les enfants l'ont bien démontré, qu'ils sont conscients de cet environnement-là. Que l'environnement doit être préservé. Que l'environnement de ces enfants doit être propre. Pour leur garantir un avenir, un bon avenir. Je crois que c'est important. Et si aujourd'hui, les enfants attirent l'attention des adultes sur ça, je crois que là aussi, ces adultes doivent prendre conscience de ça. Pour dire, non, attention, les enfants nous disent, il faut préserver l'environnement. Il faut veiller sur l'environnement. Pour nous permettre, nous, les tout-petits, de bien grandir. On ne peut pas grandir dans un environnement qui n'est pas sain. L'appel est très, très important. Aujourd'hui, c'est attirer l'autorité des enfants. Parce que là, l'autorité des adultes. Et aussi, dire le plaidoyer. Pour dire, attention, c'est un ensemble de ministères. Parce qu'il y a le ministère de l'environnement. Il y a le ministère de l'éducation nationale. Donc, de façon d'en synergie d'action, on doit veiller sur ça. Travailler, bâtir un programme envers ces écoles pour permettre vraiment de préserver cela et de pérenniser l'action de l'entretien de l'environnement. Je crois que c'est extrêmement important. Et nous tous, nous devons y veiller sur ça. Et nous aussi, pour dire que, en tant que CODPE, on est très satisfait de notre marraine. Parce qu'elle a longtemps travaillé à l'ombre sur la protection des enfants. Et saluer également l'AME, saluer la responsable de ASP, parce qu'ils nous ont encadré du début à la fin. Je crois que c'est une belle occasion aussi de le remercier. Et de remercier aussi vous, la presse. Parce que vous êtes là pour rendre visible tout ce que ces acteurs ont en train de mener sur le terrain. Et je crois que c'est important. Voilà, on vous remercie tout le monde. Merci. Je suis très contente de ce choix. Parce que les enfants ont bien choisi. Parce qu'aujourd'hui, si ce n'était pas Badienne, ce serait Mme Dabo. Parce qu'il y a des personnes qui oeuvrent sur leur protection, jour et nuit. C'est qui ? C'est Badienne Ougon. Aïe Mou. Et notre CDPE, dirigé par le préfet. Jour et nuit, on travaille sur la protection des enfants. que les enfants ont bien choisi. Lorsque les enfants m'ont choisi comme marraine, j'ai dit au préfet, tu es mon parrain. J'ai dit à Mme Dabo, tu es ma marraine. C'est pour cela, vous voyez. Je suis encadré de ma marraine et de mon parrain. Les enfants. Si on dit aux enfants la propriété, les enfants vont l'appliquer à la maison, dans la rue et à l'école. le président de la République va voir notre image pour dire que Djigén Chor a répondu à son appel. Et je suis très content. Le ministre devait être là. L'environnement. Les enfants ont célébré l'environnement. Aujourd'hui, la journée de l'environnement, on devait le faire avec la petite enfance. que je suis très content. Lorsque le préfet nous a accueillis et on a passé par le commissaire, la gouvernance et le tribunal, c'est eux qui nous encadrent, qui nous protègent et qui nous guident dans nos actions. Chaque année, on renouvelle cette initiative. Et chaque année, si c'est possible, je serai la marraine, la première marraine, et on va choisir les autres marraines qui vont. Et quand j'ai de l'argent, je le ferai. Et je remercie les partenaires de Badienne et en particulier la directrice de l'agence de sécurité, c'est Mariam qui a amené toute son équipe pour encadrer les enfants. Et les journalistes comme vous, toutes les radios sont sorties pour m'accompagner, les handicapés et d'autres. Et je remercie en particulier Moussi de la mairie qui gère l'association sur la protection des enfants, Moussi Kouka. Il m'a accompagnée. Comme le préfet m'a accompagnée, tous les acteurs de la petite enfance m'ont accompagnée. Et je salue en particulier mon directeur Alassane Sarr de Jeunesse FM. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada